Des ondes vocastes, l'univers de la radio en podcast. Des ondes vocastes, le podcast qui parle de radio, troisième numéro de la série spéciale à l'occasion de la fête de la radio. Des ondes vocastes. Alors le bureau de la fête de la radio propose pour cette troisième journée de donner envie à la nouvelle génération de s'impliquer dans la radio. Alors même si la radio a pour certains et certaines la réputation d'être un milieu essentiellement masculin, ou du moins avec une dominance d'homme, j'ai à cœur d'inviter les auditrices des ondes vocastes, ne pas hésiter si elles ont envie à s'impliquer pour ce formidable média qu'est la radio et à prendre la relève de nombreuses femmes talentueuses qu'on entend au micro ou en coulisses, à la technique par exemple. Et pour mettre en avant celles qui ont joué un rôle important pour la radio, Fanch Langouette du blog Radio Fanch a pris sa plus belle plume pour proposer un billet poétique listant une centaine de femmes qui ont œuvré au micro ou en coulisses pour France Inter, France Musique, France Culture, ou même pour des généralistes comme Europe 1. Bonjour Fanch. Bonjour Anthony. On t'écoute Fanch. Alors, il était une fois des femmes à la radio, 100 femmes de radio. À la Genèse, il y avait Adam et Ève, Maïté Adam et Ève Ruggieri, tous deux à Inter, la réalisatrice, la productrice. Et que Germaine Soleil d'Europe 1 prédise qu'il neige, vent ou pleuve, n'empêche, sur le vent, par tous les temps, Jeanne Sourza est en amour de Radio Luxembourg. C'est un jeu, et les meneuses Viviane, Blasselle, Julie, Leclerc, et Maryse, Gilda, joueuses, mènent la danse et la déclame, sur Europe 1, la réclame. Et voilà, à Inter, derrière la vitre, quelques réalisatrices qui peuvent être fiers. Adèle, Monique Bailly, Michel Bedos, Simone Depoux, Monique Desbarbas, Maryse Friboulay, Michel E. Soulier, Marie-Christine Thomas, Solange Vianosca. C'est pas beau ça ? Tout en musique, à Europe 1, ta gada de soin de soin, Madame Michel Abraham, et Laurence Boccolini, aussi. Laurence Pierre, à Inter, et Rebecca, à Lala, Popenko, oh oh oh, Rebecca Monzoni, Pop et compagnie. Et puis Mireille, le petit chemin qui sent la noisette, aux merveilles. Et Pirouette, à Lala, Agathe Mella, dirigea France Inter, puis France Culture, bien avant Laura de l'air, avec belle allure. Et les productrices de culture, Martina Bate, Marine Beccarelli, Séverine Cassart, à Londres, Marie Chartron, Farida, Marie-Hélène Fraissé, Sylvie Gastaut, Périne Pierre-Vranc, Anna Esquien, bien tiens, Sonia Kronloun, Geneviève Ladouès, Séverine Iliatar, Irène Omelianenko, bingo, Aline Payet, Judith Pérignon, Francesca Piolo, Françoise Céloron, Catherine Soulard, Ruth Stégacy, et c'est pas fini, Francesca Isidori, Marie Antiba. Et voilà. Quelques pionnières des ondes, Annick Beauchamp, Macha Béranger, Laurence Bloch, Clara Candiani, Madeleine Constant, Anne Gaillard, Méni Grégoire, Anne-Marie Pesson, Jeanne Villeney. Et à France Musique, des voix et des réalisatrices, Dominique Boutel, Stéphane Goldet, Céline Lafon, Karine Lebaille, Nathalie Piolet. Des productrices d'Inter légendaires, Isabelle Attali, Leslie Bedos, Noël Bréham, Anne Brunel, Caroline Cartier, Pascal Clark, Sylvie Coma, Sylvie Coulon, Katia David, Claude Dominique, Stéphanie Dinkon, Kathleen Evin, Karine Fillot, Caroline Gillet, et puis après, Agnès Gry, Rialès, Paula Jacques, Chris, Delphine Mirmont, Marie-Odile Monchicourt, Catherine Nives, Janine Marques-Pesay, Carole Peiter, Marie-Pierre Planchon, Michel Valentin, Charline Vanhoenacker, Joët Varier, Brigitte Vincent, Jean Mont-Leban. Et les filles de FIP, Marie-Martine Bisson, Muriel Chedotal, Isabelle Dutille-Lafrance, Simone Hérault, Frédéric Labussière, Stéphanie Moussu, Dominique Penec, Agnès Tarn-Jacob. Et encore des réals, Josette Collin, Christine Bigère, Claude Giovagnetti, Monique Veillet, Anne Weinfeld, et à Radio 7, Partie aux oubliettes, Michel Albert-Stadt, Clémentine Salarié, Auguet. Voilà, 100 femmes de radio, pour un centenaire, 100 trémolos, 100 femmes de radio, pour le dire bien haut, bien haut. Bravo, Fanche. Bien entendu, il y a plein d'autres personnes qui mériteraient d'être citées, on ne peut pas évoquer tout le monde, alors c'est très bien interprété. Alors pour ceux qui te connaissent et surtout te lisent sur ton blog Radio Fanche, ça fait tout drôle, car là, il n'y a pas un seul mot incisif, pour une fois. Bon, on remarquera que tu restes fidèle à ta ligne éditoriale, on va dire, car tu ne parles pour l'essentiel que de la radio publique, avec une omission effrontée de France Info, Move et France Bleu. Là, tu vois, sur ce point-là, je reconnais Fanche. Oui, alors, d'abord, dire, c'est scandaleux de lire dans le journal Marie Claire, mensuel, sous la plume d'une journaliste, en 1978, il y avait qu'une seule femme à la radio, Arlette Chabot. C'est n'importe quoi, c'est du mépris pour la radio, c'est du mépris pour le journalisme, puisque cette personne n'a pas fait l'effort de se renseigner auprès d'elle, alors qu'elle interviewait des femmes d'Inter et, entre autres, Laurence Bloch, qui aurait pu leur raconter beaucoup sur les femmes à la radio. Donc, mon incision, elle est là. Alors, maintenant, j'ai aussi fait appel à mes propres souvenirs et à ma petite connaissance des radios périphériques avec des pointures et notamment celles qu'on appelait des meneuses de jeux, qui sont Julie Lieuclair, Viviane Blassel et Maryse Gildard, entre autres, il y en a eu bien d'autres, mais qui ont retrouvé un nom. Et pour la petite anecdote, quand Laurence Boccolini est entrée à Europe 1, on a voulu aussi lui supprimer son nom. Elle a tenu bon et donc, elle a toujours eu le droit à la citation de son patronyme. Il faut aussi noter et tu l'as bien fait qu'il y a plein d'autres métiers de radio et que tout le monde peut faire tous les métiers. Il y a surtout à la radio publique de nombreuses femmes réalisatrices qui, aujourd'hui, sont dans la tourmente parce que les grands Manitou de Radio France ont décidé de resserrer les fonctions. Je ne vais pas m'étendre maintenant. Et donc, ces femmes, ces hommes, bien sûr, mais ces femmes que j'ai citées sont d'un absolu binôme avec la productrice ou le producteur. Sans réel, pas de producteur. Sans producteur, pas de réel. Voilà. C'est un couple et un couple merveilleux. Je reproche beaucoup aux radios généralistes qu'on appelait périphériques de ne jamais, jamais, jamais citer les gens qui travaillent en régie ou en cabine. Erreur réparée à notre manière, en tout cas. Merci, Fanch. On peut te lire sur ton blog, Radio Fanch. Merci à toi. Anthony et c'est sympa d'avoir pu, par ma petite voix, mettre en valeur tant de femmes qui ont œuvré pour une radio de qualité. C'est la fin de cet épisode des Ondes Vocast, le podcast sur la radio. Merci à vous de nous avoir écoutés pour cette semaine Fête de la Radio, un nouvel épisode chaque jour. Abonnez-vous au podcast pour ne rien rater ou rendez-vous sur le site vocast.fr des Ondes Vocast. Des Ondes Vocast. Sous-titrage ST' 501